bonjour à tous donc aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire un chantilly de savon comme j'ai pu vous l'expliquer je fabrique mes propres savons en saponification à froid donc je crée mes recettes etc et ben quand on les utilise il en reste arrive mais vous avez minuscule beau donc moi je n'attends pas qu'ils arrêtent minuscule beau c'est quand même pas très agréable pour se laver donc je j'ai une petite boîte vous voyez faire ce que je fais à chaque fois je vous le dis plus maintenant une boîte où je garde mes boutons d'accord donc voilà donc il y en a toutes sortes puisque j'utilise toutes sortes de savons j'en fais une petite douze recettes à peu près donc voilà donc c'est ça là je vais les utiliser pour en refaire un mais sous forme d'une mousse alors c'est très agréable parce que je rajoute plusieurs choses je vais vous montrer au fur et à mesure et ça fait une petite contenance enfin ça c'est sympa donc il faut les râper donc je vais vous épargner on va faire comme d'habitude on va désinfecter tout ce dont on a besoin donc il faut les râper évidemment vous pouvez pas les faire fondre comme ça sinon vous avez déjà c'est très long donc je vous épargnerai également le temps réel je vous ferai un petit truc qui dira je suis pas 15 minutes plus tard vous verrez bien quand je ferai le montage voilà donc ça ça va être le petit récipient pour mettre le mélange que je vais mettre donc il ya deux je vais rajouter un petit peu d'huile je vais rajouter un conservateur végétal je dirai lequel et puis je vais rajouter un colorant qui est bio et une fragrance donc là je vais prendre de la fleur d'oranger parce que j'aime beaucoup et ça changera d'habitude enfin voilà change à chaque fois donc ma fille et moi on utilise évidemment donc quand je le fais pour quelqu'un j'utilise un de mes savons c'est à dire j'utilise pas les restes de savons mais pour ceux qui seraient tentés voilà après vous pouvez essayer de le faire avec le savon du commerce ça fera pas tout à fait la même chose puisque vous dans le savon du commerce il n'y a pas de glycérine dedans puisque la glycérine est extraite du savon parce qu'un savon c'est une huile et de la soude caustique d'accord donc ça a une réaction quand ça ça fait du savon et de la glycérine les industries du cosmétique retirent la glycérine et la revendent aux industries du cosmétique c'est vachement drôle n'est ce pas donc votre savon il est seulement là pour nettoyer donc il n'a pas du tout la texture du mien qui est un surgras c'est comme ça qu'on l'appelle puisque vous devez mettre un petit peu plus d'huile pour que la soude caustique soit complètement mangé c'est à dire que pour que la réaction chimique soit allée au bout et même dépasse un peu pour être certain qu'il ya plus de soude caustique dans le savon donc ça pour ça il ya des tests un des tests de ph donc les miens sont souvent autour de 7 8 ce qui est très bien pour un savon saf on dit saf ça ponifie à froid donc moi ce que j'aime dans cette façon de faire c'est que vous êtes au moins je travaille au bain marie donc c'est des petites températures on refait baisser toutes les températures moi je fais mon mélange à 30 degrés 35 degrés pas plus ça évite déjà que ça prenne trop vite et c'est ce que vous verrez je vous montrerai comment on fait un savon saf c'est pas simple donc voilà donc je vais râper dans ça et je vous reprends après alors moi j'utilise je monte quand même j'utilise un petit épluche légumes c'est un peu chiant pour mes mains donc je vous montre juste sur un comment on peut faire juste pour vous rendez compte donc voyez ça va assez vite surtout ceux qui sont très mou ça c'est un j'ai mis il ya pas longtemps donc il est encore mou mais il y en a qui sont un peu plus durs qui sont plus chiants alors je moi je refais les savons comme ça vu qu'ils sont réchauffés même si c'est pas à 90 degrés les bactéries sont tués inquiétés pas vraiment pas d'inquiétude mais là c'est pour ça que quand c'est pour quelqu'un d'autre évidemment je prends un nouveau savon et des cheveux ma fille avec ses grands cheveux voilà c'est rien pas grave c'est pour moi donc ensuite vous voyez là quand on arrive au bout faut faire attention à ses petites mains donc moi souvent je fais des petits bouts tout petit bout et c'est pas très grave ça fondra se mettra juste un peu plus de temps mais ça faut alors c'est ça qui est long moi je le fais au bain marie donc ça va être assez long donc je vous mets sur pause n'est ce pas et je vous reprends tout à l'heure voilà donc mon savon est râpé vous voyez toutes sortes de couleurs donc il y en a 183 donc 184 en fait c'est 95 donc 184 grammes donc par rapport à marset il va falloir que je multiplie par deux deux ce sera déjà bien deux et demi et donc on me demande de mettre de l'eau minérale donc je vais mettre 200 grammes d'eau pour moi parfois j'en rajoute parce que ma pâte devient trop épaisse donc c'est un peu embêtant je prends toujours une spatule et je vais le faire fondre au bain marie donc ça ça va être assez long donc je mets sur mon feu voilà oui ou bain marie et on met on surveille de près mais on fait attention ensuite donc je vais préparer tout ce dont j'ai besoin pour rajouter la fête à ma recette quand ma pâte sera prête donc je prends toujours ma petite recette alors donc moi je rajoute de l'huile d'amande douce donc 20 25 grammes à peu près ensuite de la glycérine donc on en a déjà parlé pour la douce en me voyons on en met aussi dans les cosmétiques donc la glycérine je vais en mettre à peu près 15 grammes voilà ensuite du miel alors moi c'est du miel normal encore je n'achète pas du bio pour mettre dans le savon donc 7 ça fera vous remettre à peu près 10 grammes voilà ensuite je mange déjà un petit peu ensuite donc je mets de l'arôme j'ai dit de l'arôme fleur d'oranger donc 5 grammes et je rajoute un petit peu d'huile essentielle de fleur d'oranger j'en garde un peu parce que je vais refaire un savon avec donc voilà ça renforce l'action de l'arôme et je mets également du conservateur donc c'est du cause gare donc c'est un conservateur végétal donc je vais aller rechercher ma pipette que j'ai oublié que j'aurais désinfecte évidemment c'est pas le même même si on peut les réutiliser tant qu'elles sont pas cassées vous arrivez à les nettoyer bien à l'intérieur parce que c'est surtout ça qui compte donc là moi il va m'en falloir au moins trois grammes donc trois grammes millilitres et ma pipette fait trois millilitres tombe bien bon oui on n'arrive jamais à en mettre tant qu'il y en a deux évidemment ça a bien les mains après et notre colorant donc là le colorant moi j'en rajoute vraiment un petit peu j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup oui je prends même ma petite spatule oui j'en mets le bout de la spatule donc c'est un pigment rose 1 c'est un ultra marine pour ceux qui connaissent un peu c'est très bien moi ça tient les savons donc c'est pour ça que je le mets dans celui là c'est bien pratique et c'est bio surtout après vous doutez que j'achète pas ce colorant là juste pour ça que j'utilise aussi dans plein d'autres choses voilà comme ça mon petit mélange voyez il est prêt quand ma pâte sera fondue donc je remets sur pause parce qu'évidemment ça va prendre un petit peu de temps donc voilà oui et ça fond oui ça prend vraiment du temps pour être patient ça peut prendre jusqu'à une demi-heure pour que ça fonde complètement donc on s'affole pas moi je fais d'autres choses en même temps un donc je fais ça et je peux faire un autre savon d'autres produits que j'ai besoin donc je fais pas ça exprès sauf aujourd'hui pour vous la vidéo mais sinon je perds pas mon temps vous doutez donc voyez ça commence à fondre on l'a fait déjà une demi heure donc c'est long très long c'est pour ça qu'il faut faire autre chose alors donc ben écoutez au bout d'une heure et demie voyez on obtient cette pâte qu'on va pouvoir mélanger avec le mélange que j'ai fait tout à l'heure c'est très long je sais bien c'est pas simple mais bon voilà c'est pas très grave vous voyez j'aime vraiment une pâte qui commence à être un peu qui est plus liquide qui est voilà donc là on est vraiment dans ce qu'on a besoin pour continuer voilà donc je vais battre un petit peu excusez moi c'est un vieil appareil désolé pour le bruit donc mon petit mélange rose et ben je l'ajoute donc vous avez vu la pâte est grise c'est aussi pour ça bon ça changerait rien du tout à notre à notre savon mais bon petit côté fille ou girly je ne sais pas en tout cas ça me perturbe un peu donc je me laisse faire désolé pour le bruit j'aime bien vous montrer les choses en direct donc maintenant on va faire comme pour une vraie chantilly on va le mettre au congélateur donc je vais faire plusieurs moments je vais vous mettre sur pause pour où j'irai recherché le mélange et je vais le remonter le battre etc donc comme ça vous aurez vous verrez un petit peu comment il va se transformer voilà tout à l'heure donc oui ça commence à mousser un peu attention bruit ça commence à mousser ça commence à mousser comme vous feriez une vraie chantilly ça fait pareil hop à nouveau allez normalement une dernière fois ça doit être bon je vais le remonter pour le lampe je vais arriver je vais montrer je vais te voir C'est vraiment cool. C'est du savon donc ça craint pas, c'est comme si vous nettoyez avec du produit à vaisselle, ça revient au même. Il n'y a vraiment pas de souci pour ça. J'ai qu'un seul batteur donc c'est la seule exception. C'est un vieux batteur, je l'aime bien. Il coince un peu, ça ne le fait pas. On n'en laisse pas perdre. Maintenant on va remplir le pâtiment. Alors par curiosité, moi j'aime bien savoir combien ça va contenir. Donc ça a vraiment la consistance de la mousse. Vous saviez comme ça sent bon. C'est dommage qu'on ne fasse pas encore de vidéo. C'est dommage qu'on ne fasse pas. C'est un petit de 185 grammes de savon récupéré puisque c'est le savon qui avait servi. Donc on peut dire que c'est pas mal. Alors moi avec un pot comme ça, vu que moi qui l'utilise, j'en ai pour trois semaines. Facile. En plus il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc moi je le conserve au frigo. Parce que ça permet de la garder plus longtemps même s'il y a le conservateur. Vous voyez, c'est sympa. C'est un peu mauve. Moi j'aime bien. Donc notre rose, vous voyez avec le gris. Donc ça c'est aussi un contenant de récupération. Voilà. Donc avec un truc comme ça, je le mets au frigo et je le garde trois semaines à peu près. Donc voilà, la chantilly de savon. Donc avec les savons SAF, donc saponifié à froid, vous pouvez faire ça. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si ça vous intéresse. Donc vous voyez, j'ai mis à peu près en gros deux heures. Donc pas deux heures plein, puisque vous avez vu, j'ai fait... Ça ne dure pas longtemps. Mais il y a un temps d'attente qui est important pour la fonte des savons et après au congélateur. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis à bientôt. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage FR ?